Thomas qui descend directement en bas, et du coup Apex vu qu'il a un peu de stuff en plus avec Zuo, ils peuvent break deux fois. Je suis arrivé au bootcamp, ça m'a pris mon téléphone Steam Guard, ça m'a volé un couteau rubis, voilà je précise. Je suis blanc, je suis blanc, échelle ! 3-3-3 ! Lepé 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 ! Nice ! Et ça c'est la config de Maca, le Capita, la plus belle moustache de France. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Salut les frères, comment est-ce que vous allez ? Moi je suis au top, parce qu'on est avec 3D Max aujourd'hui, et on va vlogger, rencontrer les joueurs, et surtout grosse préparation. Voilà, c'est la date cruciale. C'est le Major Counter Strike 2, le premier Major avec 3D Max, et on va voir un petit peu une journée type. Voilà, parce que là il est 10h du matin, et c'est déjà 2h de strat time. Ensuite midi, petite pause repas, et on reprend après toute la journée jusqu'à 19h pour les practices, puis des briefs, et ça c'est le quotidien d'un joueur pro. Donc on a un petit peu le privilège aujourd'hui de voir comment ça se passe, même si vous avez suivi mes vlogs quand moi j'étais pro et j'ai toujours un petit peu montré les backstage. Voilà, donc on est à Dreux, super ville. Franchement je vais faire un petit tour de ville, l'architecture est incroyable, j'aime beaucoup. Et on est au bootcamp adeptes, on a la chance d'être accueillis, et ça coûte très très cher, on va parler de ça aussi dans le vlog. On va rencontrer donc Maka, Exercice, Djoko, Adji et Lucky, et bien évidemment le staff avec le coach Kylazu, et l'analyste físico qui est italien. Donc avec lui on parle anglais, que des super types, et on peut commencer ça donc tout de suite. Regardez-moi ce bel espace les frérots, on va monter et bien évidemment pas trop déranger les joueurs. Et on fera ça pendant la pause repas, un petit peu parler avec eux, mettre un pseudo sur un visage, regarder un petit peu les caractères, super important. Mais pour le moment, c'est sérieux. Il faut une start assez classique, en groupe d'Europe, d'Europe 1XT et de 1T, vous ne cherchez pas juste. Si on raté le soutien, les audios remettent dessus, c'est normal. Je vous faisais avec Correl à l'époque, après j'ai essayé d'explorer les techniques. Comme vous pouvez voir, voilà, les joueurs ultra concentrés, le strat time, selon moi bien évidemment, et avec mon expérience, je pense que c'est la partie la plus importante moi de la journée, ça donne un petit peu le rythme, t'as tes plans stratégiques. Voilà, donc c'est partie théorique, en fait, de ce que t'as comme plan pour la partie tactique, stratégique, individuellement, les ajustements, de ce que tu veux bosser sur toute la journée en practice. Les practices, selon les jeux où vous jouez, c'est des scrims, donc c'est des matchs d'équipe pro contre des équipes pro, pour travailler tous les systèmes stratégiques que tu mets en place, justement, lors du strat time. Donc là, c'est là où tu shines un petit peu au niveau du staff, on travaille de l'ombre. Donc aujourd'hui, bien entendu, coach, analyste, les assistants coach, etc. On a deux membres du staff et surtout le leader in game qui va mettre en place un petit peu le système qui veut jouer. Et on est en plein dedans, voilà, on est en plein dedans et ça, c'est tous les jours, de 10h à midi, bien entendu. Il y a Flash Cab, le mec Cab met un petit coup d'épaule et en même temps, il prend lequel il va apporter les timers de la rampe. C'est vraiment très présent et juste, c'est des trucs qu'on fait pas actuellement. Donc du coup, les deux joueurs intérêts retournent au niveau de la rampe. Il y a un mec qui se fait booster, il y a un mec qui joue en cachet au niveau de la rampe. On a déjà Mezzi qui est en bas, Mezzi qui est le joueur au niveau de la rampe, donc Thomas. Thomas qui descend directement en bas. Et du coup, Apex, vu qu'il a un peu de stuff en plus avec Zhuo, ils peuvent break deux fois, ils peuvent mollo deux fois. Et en gros, le temps qu'il gagne, bah Thomas il est déjà bien, il peut se taper, voilà. Si on voit que sur les deux zéros et tout, c'est des mecs qui jouent tout le temps l'équité, comme beaucoup, en vrai. On le disait, ça on le disait un peu à l'oral avec Brian la dernière fois. T'es à 0-2 en terreau, tu viens d'avoir ton première armée, t'as juste de quoi avoir des AK, smoke mollo, t'as peu de stuff. Est-ce que tu fais vraiment un room d'athée ? Strat time à ne surtout pas négliger donc. Comme vous pouvez voir les directives, la direction un petit peu stratégique de ce qu'on peut bosser aujourd'hui, avec le coach qui parle en parlant de Brian, donc Maka le capitaine. Après, elle travaille un petit peu des révisions, des réajustements, que ce soit des smoke, des flashs, les timings. Donc, c'est une partie stratégique où ça demande énormément de concentration, de discipline, de rigueur, parce qu'il faut faire ça vraiment quotidiennement. On oublie énormément de choses. Voilà, c'est des années où je suis passé par là et donc je peux en témoigner. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte et que ce n'est pas juste mettre des headshots. Je pense réellement que 80% du niveau d'un joueur ne sont pas forcément ses mécaniques. Il y a beaucoup plus cet aspect-là stratégique sur le plan positionnel, les erreurs, les réajustements, être toujours au niveau, à jour sur la méta, peu importe la map, peu importe le side, le rythme, l'expérience bien entendu, la lecture de jeu. Et ensuite, il y a les mécaniques qui rentrent en compte, même s'il faut un minimum et que je trouve qu'aujourd'hui, dans le CS actuel, les mécaniques prennent une plus grande partie que ce que c'était le cas avant. Surtout sur CS2, avec des changements un petit peu tactiques, notamment sur l'EDK, l'esprit pattern, l'ightbox un petit peu qu'a grottis, ça demande un peu plus de headshot, de réactivité par rapport à CSGO. A voir maintenant si le jeu restera en l'état ou s'il va être réajusté de ce côté-là du point de vue tactique. Donc comme vous avez vu, strat time, une heure de théorique, voilà, avec concentration maximum, bourrage de crâne, mais surtout du générique quoi, du plan global de ce qu'on va aborder en gros dans la journée. Et là, il y a une heure de strat time sur la pratique, donc sur les PC, travailler les smokes, les ajustements de timing, toute la partie théorique vraiment qui a été vue et qui a été énoncée sur les plans individuels, tel joueur doit faire ci, tel joueur doit faire ça selon la map, selon le side, early, mid, late game. Il faut comprendre que voilà, c'est un travail d'intensité énorme et ça demande une grande partie de concentration à son cerveau. Et donc là, on va faire chier aux joueurs parce qu'on est en détente, on va commencer. Il y a un petit break de quelques minutes, donc voici la gaming room, comment elle se présente. Il y a Lucas Lucky qui va déjà bosser ses petites smokes avec son petit jump throw, voilà, ses repères, pour ne pas perdre, parce qu'il faut toujours réviser. On est d'accord ? Ben oui, c'est plutôt important, on va pas se le cacher. Et ça, c'est tous les jours quoi, parce que si tu auras une smoke, c'est fini. Voilà, comme vous pouvez voir, il respawn à chaque fois avec des commandes. Et il va la practice encore et encore et encore pour être sûr de ne pas la rater. Je pense que je vais la rater. On va voir si ça passe. Et elle est pas bonne. Elle est bonne. Mais bon, ça va. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Bon, on vient de la rajouter aujourd'hui. C'est un move individuel où on la bosse aujourd'hui. Là, il y a Hadji. Qu'est-ce qu'il fait Hadji ? Hadji démarre le PC. Petit café. Petit café pour Hadji. Hadji plutôt beau gosse. Mets-toi debout là. Montre un peu la carrière parce qu'il fait du sport Hadji en ce moment. En ce moment, voilà. Regardez. Voilà, plein pied comme ça. Ouais, mais c'est ça. Outfit, j'aime bien. Il y a les épaules. Ça se voit, ça fait des tractions. Suppination, pronation, monsieur. Voilà Hadji. Le boss de la FPL. Tous les mois classés dans le top 10 de la FPL. On précise. Donc 1 200 ou 1 24 black bars ? 1 280 black bars. À contre les skins que je t'ai racket. Voilà, il m'a volé des skins là. Je suis arrivé au bootcamp. Ça m'a pris mon téléphone. Steam guard, ça m'a volé un couteau rubis. Voilà, je précise. En plus, regarde. 0,008. Ah ouais, la flotte, je crois que c'est top 40 dans le monde le couteau frère. Tapivaxi. C'est quoi la souris ? Oui, EC2 wireless. EC2 sans fil et Razer. Hansmann V3 là, le dernier avec les rapid triggers dessus. Pas mal. Exe, ça c'est la config exercice. Pierre avec bleu, blanc, rouge, représente la France. Tu connais. C'est Lyonnais. Lui c'est Lyonnais. Ça suit l'OL ou pas du tout ? La France au français. On est allé voir les matchs les derniers matchs. Ça gagne. Mais là, bientôt la ligue 2 ou pas ? Vous êtes top 9, vous avez sorti la tête de l'eau. Ok, c'est bon. C'est Will là. Là c'est Will. En Europe. C'est ça. Donc 1200, 960 étirés. G Pro X Super Lite 2. Tapivaxi. Les tapivaxi c'est incroyable. Il faut aller sur mon site. Et le Wuching. Wuching. Donc config pas mal. Là on a Djoko. PC Djoko. Le Marseillais. Ça c'est le frérot. Allez l'OM ou on peut aller l'OM ? Bien sûr. Allez l'OM. Donc Wuching pour lui aussi. Logitech G Pro. C'est quoi ça ? Ouais. G Pro X. Ah ouais. Et 1200 étirés ? Ouais. Ouais. Comme vous pouvez le voir à chaque fois. Là c'est le petit break où ça retravaille les smokes sur Nyuk. On a Fisico. Hello Fisico. Hello. Hello. Tu veux parler italien peut-être ? Peut-être qu'on a quelques frances italien. Ciao a tutti. Grazie a tutti i miei fan. Love dell'Italia. Voilà. Et Inter Milano. Bah. Milano. Voilà. Avec Adriano. Et ça c'est la config de Macchia. Le Capitano. La plus belle moustache de France. C'est le meilleur jeu au monde. Voilà. C'est ça qu'on veut frère. Donc voilà. Là il travaille des moves individuels. Monter silo rapidement. Tomber dans le B1. Voilà ce genre de petit truc. Non là c'est le grand n'importe quoi sur le serveur. Et là c'est le setup du coach. C'est pas un setup après. Vu que je joue pas on a 144. Ça va. Ça va ça suffit. Après. Woothing. Vaxi Wireless. On est on est équipé de tapis artisans. Tapis artisans. J'ai dit le PC ici est pas incroyable pour moi. Voilà. Le stuff est de qualité. Ce qu'on ramène à la maison. Voilà. Comme vous pouvez voir il y a encore des... Du bordel dans la gaming room. Tu m'as dit quoi ? Dade dédicace vas-y vas-y. Un gros bisou à ma famille. Et dédicace à toute la ville de Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne. Les immeubles-la-Garenne. C'est quoi ? C'est à Paris ? C'est à Paris ? C'est à Paris ? C'est dans la haute scène. 9-2. Ok 9-2. Dédicace au 9-2. Voilà donc la scène de crime. Ça c'est la veille. Comme vous pouvez voir. Hygiène douteuse. Vrai gamer dans les parages. Les grosses pizzas. De zinzin. Il faut bien évidemment tout nettoyer. On manque de moyens. On manque de staff les gars. Il vous faudrait beaucoup plus d'argent. Les dames. On va voir. J'ai une même question. C'est comme ça. Leur. Ne d'accord. Leur. 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 Ça boost ? Je crois que pas mal, je crois que ça. Ça ailleurs. J'ai 100 points. J'ai 100 points. J'ai franchement un. Il y a 2 mecs qui avance. J'avance. 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 Pas rouge. Dégale. Dégale. Mange, il goûte. Y'a un ennac. J'ai beau secret. Je prends secret. J'ai 3 déchets. Dans les sièges. J'ai un fraise. Le secret. J'ai pris secret. Marbeche. 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 J'ai grand. Les beaux gosses vont commencer leur prac. Donc voilà, 2 heures de théorie. Et là maintenant, c'est practice. Donc équipe pro contre équipe pro. Faut mettre en action tout ce qui a été vu dans le débrief de ce matin. Dans les ajustements du strat time. Mais avec une intensité. Donc c'est les prac. On les joue pour s'entraîner. Les prac, si tu les perds, c'est pas très grave. Le but, c'est vraiment de voir où est-ce qu'il va pas. Le rythme, etc. Et là, c'est parti. J'ai la chaîne du cerf. J'ai l'échelle du cerf. J'ai l'échelle depuis BP. J'ai l'échelle depuis BP. Je suis blanc, je suis blanc. Échelle. 3-3-3. BP. Encore un. Échelle. Échelle. Voilà, boss. La bonne énergie qu'on aime. Le pistolet vient d'être mis. Un pistolet, c'est 50-50. Même si on a un plan sur un pistolet, ça peut win comme ça peut perdre. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça l'énergie. Et ça, tous les jours, restez concentrés. Intensité, super important. C'est quoi, il est où ? Béchelle, Béchelle. Béchelle, Béchelle. 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 Bien, il est avec toi. Oui, c'est le mec qui monte. C'est marrant. Bien, béchelle. Bien, béchelle. Bien, béchelle. Bien, béchelle. Béchelle, Béchelle. Béchelle, Béchelle. T'as une arme scream à prévu. J'ai le lobby. Il est radio. Radio, radio, radio. Lobby, lobby. On le porte. Je suis pas sûr qu'il a joué. J'ai qu'à la sortie qu'il a joué. J'ai qu'à la sortie qu'à l'heure, du CD. Après, on le porte. C'est un impénalement. Exit. Putain, j'ai fait une dinguerie. J'ai mis moule rouge, mais en fait, ça va baisser le mur de smoke. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tu vois, je les ai tous sués. Est-ce une tempête ? C'est quoi que je veux ? On se barre et l'enlève. Je pensais que ça allait se passer. Je sais pas où. Et je l'ai foufumé. Maintenant, quelque part. Et là, Jacques, t'as guêbe ? Euh... Non, il était... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il était au fond secret, toi. Béchelle. Je m'en passe et pas. T'as qu'un pas ? T'as qu'un pas ? C'est un, c'est un, c'est un. C'est un, c'est un. C'est un, c'est un. C'est lui qui m'a tué, mais d'autant le temps. Bien, Mariette. J'ai pas d'avoir. J'vais un T quand même. Il y a pas de caisse, on veut. J'ai lâché l'échelle. T'es porté, toi, chatte. On est. Juste attention à la bombe. C'est l'oubli quand on est qu'un testé. Allez, c'est très chaud. Souuuu ! Allez, let's go ! On va gagner, là ! Allez, Baba. Tous les corps ont la même intensité, Baba. Deux un T, deux un T. Un, c'est un qui est à l'avoir. Qu'un bout des fois, mec. Attendez, attendez. Ouais, je passe en dehors. Je saute. Sur, c'est vous. Tu veux péker le défaut ? Tu veux le défaut ? À mon main. Il va d'écart. C'est à ça ? C'est à ça ? C'est à ça ? C'est à ça ? C'est à revenir. J'ai mélangé, là. Deux heures de strat-time terminées. La prac aussi. Enfin, la première prac de la journée, en tout cas. Là, maintenant, c'est petite pause repas. Petite pause repas, tranquillement. Donc, on va aller se balader d'entre eux. Petit centre-ville qu'on va découvrir. Que j'aime bien. Pour le moment, je suis venu. Franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper cool. C'est très joli. Les gens sont polis, accueillants. Franchement, super ville. Super ville. Et j'ai la chance, avec l'esport CS, d'avoir un peu voyagé déjà partout en France. Franchement, c'est une super chose. Regardez un petit peu cette architecture et tout. C'est vraiment cool. Comme ça, j'achète des fruits, des trucs comme ça. Et je leur fais manger au goûter. Ah, mais sinon, c'est la merde. Allez, s'ils mangent que des gâteaux. J'ai tout à l'heure l'autre. Il a dit la mal au ventre déjà. Tu sais pourquoi ? Parce que hier, mais en fait, le problème, c'est que je ne connais pas encore assez leur régime alimentaire. Il faut imposer, en fait. En gros, il m'a dit en mode... Tu ne peux pas dire, tiens, mettez des fruits, des petits dégûts et tout. Ça, c'est imposé. Moi, c'est ça que je vais chercher pour imposer, justement. C'est très bien. Tu as raison. Parce qu'en fait, hier, il m'a dit, je prends une pizza basse crème. Je ne sais pas si ça va passer. Moi, c'est la première fois que je dois manger une pizza basse crème. Je lui ai dit, vas-y, dans le dos, teste. Là, j'ai vu, ça ne passe pas. La prochaine fois, c'est non. La prochaine fois, c'est mashedobats. Hé, les gars, je vous jure que c'est important de penser à l'alimentation. Parce que combien de bootcamp, de période de camp d'entraînement et tout, qui est flingué. Parce que tu en as un qui est malade. Tu l'as vu, Thomas ? On a parlé de la camp, il est un tout petit peu en dessous. Thomas, c'est normalement le mec qui s'en suit comme le plus. Et là, c'est à cause de quoi ? C'est parce qu'ils sont barbouillés. Ils sont barbouillés et tout, machin. Mais c'est juste, il faut faire comme on a dit. C'est pour ça, je vous jure que... C'est là, l'entrée ? Ok. Je vous jure que c'est super important, pas à négliger. Parce que j'ai... Ah bah non, c'est l'entrée, c'est là-bas. Il y a plein de bootcamp, moi, qui ont été moins productifs. C'était pas genre catastrophique, mais moins productifs. Parce qu'un mec était malade. Petit rhume, petit truc, machin et tout. L'adaptation, quand tu dors pas chez toi, pas ton PC. Et pareil sur l'alimentation, l'eau, le changement d'air et tout, selon où t'es. Direct, t'as un mec qui fait une intoxication et tout. Bah t'as deux jours de bootcamp ou t'as un mec qui est à 20%. C'est compliqué quoi. Alors Creuse, c'est censé être fermé. Mais j'en ai à Franprix. C'est 13h. Bah ouais. Oh merde ! Et il est où Franprix ? Il est juste à côté. Allez, vas-y, t'es quoi. En tout cas, moi, la ville t'en penses quoi ? Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. J'aime bien l'architecture comme ça et tout. Petite ville sympa. Petite ville calme et tout, c'est mignon. Moi j'aime bien. C'est mignon. Moi c'est ça qu'ils font quand tu te déplaces. Tu sais, avec CS, c'est un privilège en vrai. C'est une chance de te dire. Genre j'ai fait un peu les quatre coins de la France déjà. Un peu en Europe, certains trucs et tout. Mais te dire, t'as des bootcamp là-bas, des petites là-bas, là-bas. Et tu découvres chaque petite ville, chaque petite région et tout, c'est cool. C'est vrai que c'est ça. Il y a des villes qui ne seraient pas allées sans bootcamp ou sans CS. C'est cool hein. Il y a des villes où je suis allé et je me suis dit bon bah je sais que j'irai pas non plus. Le truc de la Louvare là. Comment ça s'appelle ? Charleroi. C'est moche. Charleroi c'est pas ouf. Les gars, Charleroi c'est vraiment pas ouf. Moi j'ai fait Mobuge, c'était pas incroyable. Tu sais, il y avait les finales, tu sais les qualifications ESWC et tout machin. Ouais. C'était à Mobuge, final master vers là-bas et tout. C'était pas dingo dingo. Tour j'ai bien aimé, La Rochelle j'ai bien aimé. Ah oui, Tour. Ouais, pour la DH. Ouais, Tour la DH et tout. Mais tu sais, je te parle d'architecture et tout. Je te dis pas peut-être à vivre et tout. C'est encore autre chose. Moi, je te parle pour découvrir. Tu vois, genre quand tu passes quelques jours et tu vois un peu l'architecture et le truc, c'est vraiment sympa. Tour, c'est où Poitiers ? Ben voilà, Poitiers. Tour Poitiers, la Gamers Assembly Poitiers. J'avais bien aimé. Elle a jamais fait j'ai un mot. Futuroscope et tout ça. Bordeaux, Bordeaux sympa, Montpellier sympa. Il y avait quoi à Bordeaux ? Il y avait une LAN, je sais même plus le nom. Ouais, c'était pas un des trucs du circuit. C'était une petite LAN, c'était une petite LAN. Ouais, c'était ça. C'était des trucs comme ça. Parce qu'en fait, avant, t'avais le circuit master, t'avais vraiment des LAN partout. C'est pas ça, je me rappelle. Par contre, c'est des endroits non desservis par les trains, les machins. C'est covoiturage de zinzin compliqué. C'est pas marrant ça. Déplacement compliqué. Parce que c'est sur les genoux, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais franchement, tu sais, c'est des moments, des souvenirs, des anecdotes de fou, tu vois. Mais tu sais que ça, j'en parlais justement du format Bioc. C'est parce qu'avec la coupe en ce moment là, avec le truc de Seb. Ouais. Tu sais, c'est format non Bioc. Et moi, tu sais que je préfère les Bioc. Parce que j'aime pas jouer avec des PC. Ouais, ou t'amènes ton PC, c'est ton confort dans tous les cas. C'est ton écran. C'est ton écran. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. T'as juste la table, la chaise, où tu sais pas, au niveau de la hauteur. Mais tu t'adaptes beaucoup plus vite que quand c'est non Bioc. Ouais. Et que des fois, on va le dire honnêtement, des fois t'as des problèmes de FPS sur les non Bioc, des trucs comme ça. Alors que là, t'as ton PC. Quand t'as notre âge à nous, tu sais que t'as un bon PC. Ouais, totalement. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Genre... Mais après, tu sais, les LAN Bioc qu'on faisait, t'avais toujours la scène. Tu sais, tu joues en finale, t'es sur scène. Et sur scène, c'est pas ton PC. Oui. Donc, t'es pourri. Non mais tu sais, en finale, des fois, tu flopques ta finale. Ah ouais. Parce que tu sais, nouveau PC, nouveau machin et tout. Et les gens, ils se rendent pas compte de... Mais ça vous arrivez d'avoir des mauvais PC sur scène, sur les finales ? Mais c'est pas une question de mauvais PC. C'est nouveau PC. Ouais, ouais. Tu sais, des fois, tu passes d'un PC où t'es éclaté au sol, t'as des lags et tout, des freeze, à un PC où t'as des FPS, c'est fluide. Le mec, il dit, c'est trop fluide, j'arrive pas à jouer. Moi, j'ai eu ça comme gars, tu vois. Comme excuse. Ouais, ouais. Comme excuse. Comme excuse. Bon, ça prend quoi, là ? Ça va prendre des petites clémentines, même si c'est pas trop la saison. En vrai, j'ai goûté. Si, non, c'est pas l'hiver, la clémentine. À Noël, tout le monde offre des clémentines à tout le monde. Alors, tu dis peut-être de la merde, je voulais faire le connaissance, mais tu dis peut-être de la merde, alors. Bah, moi, en tout cas, je sais que, bah, les parieurs, normalement, je me dis que, voilà. Des pommes, non ? Des pommes, des trucs. Et il faut que je rachète des bananes aussi. Moi, je mange des bananes tous les matins. Bananes, c'est important, important. Tu sais qu'entre les games et tout, en LAN, super important. Bananes, t'as ton apport, tu sais, de sucre, boost d'énergie. C'est mieux que Red Bull et compagnie, hein. Bah, dis-toi, le match qu'on perd contre GL. Moi, c'est ça, le truc qu'on s'est dit à Young Coping, c'est... Là, ce qui nous a manqué, entre les trois maps, vu que le match... Le creux. En fait, le match a été retardé deux heures. De base, on avait prévu de jouer le match, manger après. On a décalé deux heures. On a dû jouer les deux premières maps à 21h. On a commencé la dernière à 22h. On était HS. Et en fait, on s'en est pas rendu compte. Et là où, c'est là où, avec Goy, on a un peu discussion, on s'est dit. Avec Goy, t'aurais dû nous ramener des bananes et tout. Parce que moi, j'avais pas capté. C'est dans ma prévare et tout. En vrai, vraiment, c'est... Ouais, mais après, tu vois... Je dois y penser. Maintenant, je le sais. Maintenant, on le sait. C'est l'expérience. On se le dit. C'est sûr. Si tu fais pas des LAN assez souvent et te rappeler du truc, du machin et tout. Moi, je sais que quand je vais en LAN, quand j'allais en LAN, j'étais obligé de passer à la pharmacie. Tu sais, prendre une boîte de Doliprane, une boîte de machin, une boîte de machin. Au cas où il y a quelqu'un qui a un coup de mou et tout, machin. Pareil, tablette de chocolat. Tu sais, chocolat noir. Ouais, il y a son chocolat noir. C'est carré de chocolat noir et tout pour les gens. Ils se rendent pas compte qu'une équipe qui a un peu plus d'XP, c'est des petites choses qui fait que ça peut te mener à une victoire, en tout cas, plus fleuve. C'est les dates que je me détruis à ça, à la maison. C'est que les dates, c'est hyper bon, mais c'est hyper calorique aussi. Faut pas s'arracher. Tu t'en prends deux, tu vois. Oui, deux, trois dates. Deux quand t'as... Ah, nous, on connaît les dates. De toute façon, c'est ça, je veux pas t'apprendre un truc sur les dates. Racisme ! Ça casse le jeune avec les dates. Les footballeurs, c'est connu, ça casse le jeune avec les dates. Ouais, non, mais ça, après, c'est parce que c'est dans la religion et tout, c'est ce qu'ils faisaient avant. Donc on casse une date avec le lait cahier, tu vois aussi. Ouais. Quand tu fais le Ramadan. Moi, je pensais au côté... C'est un verre de lait cahier et une date, tu vois, c'est ça. Ok. Moi, en fait, je pensais que c'était... Je savais pas que c'était plus par rapport à ça. Je pensais que c'était aussi le côté super aliments. Parce que c'est connu, les dates, c'est... Ah oui, non, mais par contre... Oui. C'est archi bien en termes de ce que ça donne. C'est un fruit originaire de certaines régions où, justement, c'est les musulmans et tout. Mais aujourd'hui, scientifiquement, la date, c'est... C'est archi bien. C'est le super fruit, tu vois. Regarde, y a quoi, juste derrière. Voilà, des petites dates comme ça, là. Bon, voilà, des petites barquettes, des petites taboulées, des petites comme ça. C'est quand même mieux de prendre ça... C'est quand même mieux de prendre ça, peut-être ? Comme on disait, c'est mieux de prendre ça que de taper en... Ouais, bah écoute, on prend un peu de tout, hein. De toute façon, y a le frigo, là-bas. Ouais, y a le frigo, ouais. Vas-y, betterave. Qualification major, après, on pourra payer un traiteur. Qualification major, les gars. Ou alors, vous venez soutenir donation, sub à tout va chez tout le monde, là. Tous les joueurs de l'équipe, moi, 120 chaines. Et on se paye des cuistots, hein. C'est bon. Ou y a des cuistots, peut-être, y a des cuistots parmi vous, là. Faites-nous, venez au bout de camp, là. Des petits plats, des petits légumes coupés, là, c'est trop bon. Pas de bonbons, pas de boissons, rien du tout. Je crois qu'ils en ont acheté déjà un peu, vite fait. Tu sais, des brioches, le matin, etc. En fait, ça, j'ai pas besoin de les surveiller pour qu'ils en prennent. Ouais, ça, ils en prennent, ça. Ils en prennent. C'est pas bon. Parce que, tu sais, ça donne envie. Malheureusement, toutes ces couleurs, je suis désolé, mais... Ça donne envie. C'est pas bon, mais ça donne envie. Moi, vu que je suis un enfant, je prends ça. Regardez la ville, les gars. Franchement, je vous jure que c'est très mignon. Vraiment, l'architecture et tout, moi, j'adore. Je suis peut-être mon vieillard et tout, mais j'en peux plus de la ville. Ouais, je vous le dis. J'en peux plus de la ville. Enfin, pas, j'en peux plus, j'abuse. Parce que je sais pas ce que ça fait, moi, de vivre vraiment dans des endroits... Des villes moins peuplées et tout ça. Mais moi, ce genre de petit truc avec... C'est quoi, c'est une rivière, ça ? C'est un fleuve ? Moi, je trouve ça joli, en fait. Tu te lèves le matin. Moi, si j'avais la possibilité de faire mon petit footing et tout, comme ça, dehors et tout, moi, je pifferais. T'es moi, ça, frère. Moi, je trouve ça trop beau. Juste un petit pont, moi, je suis refait, tu vois. Mais ouais, Paris, je suis d'accord. C'est là où il y a tous les... surtout dans l'e-sport, gaming et tout. Il y a tout qui est à Paris. Ouais. T'es obligé... En Marseille, y a rien. En e-sport, y a rien. Y a combien de fois ? Y a une fois seulement ? Dreamhack Marseille. Y a eu une fois, hein. Dreamhack Marseille une fois. Et c'était... Niveau T1, non ? Oui, oui, oui. C'était ça, c'était niveau T1. G2 Astralis, Navi... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Astralis qui a gagné le tournoi. Je me souviens, moi. Ah oui, j'y étais. Ça devait être 2018, ça veut dire ? C'était Astralis. C'était Dreamhack 2018. Ouais, c'est ça. J'ai un vlog. Y a un vlog dessus sur Marseille. Y a un vlog dessus sur Marseille. Y a G2 Super Team. Et y a... Putain, y a une autre équipe française. Y a Envius. C'est le moment où y a G2 et Envius. Envius avec Scream. RPK peut-être ? Ouais, RPK et tout. Et G2 de l'autre côté, c'est Shox, Kenny, NBK. Apex, du coup, je pense. Ouais, Ibody. Ouais, super team, quoi. C'est ça, hein. Y avait Happy. Ouais, c'est Happy avec Envius. Kyo peut-être ? Kyo peut-être ? Non, Kyo, non, c'est fini. Il était chez Faze à ce moment-là. Mais y avait du monde, y avait du monde. Y avait les Ricains. Y avait Stevie2K et tout ça à l'event. Attends, je vais mettre ça. Tariq et tout. Mais oui, c'était le seul event, quoi. Alors que... De toute façon, en France, on est en retard. On a pris du retard, là. Ça manque d'event. Vraiment, tier 1 et tout. de se faire vraiment des beaux souvenirs de déplacement, de communion avec les équipes, que ce soit françaises ou les étrangères. Incroyable. On attend l'équipe et petit repas tous ensemble. Ça y est, là. Ils sont venus nous amener les repas. Ça mange du petit sandwich ici, là. Tu manges quoi, Adji ? Panini poulet. Panini poulet. Toi, poulet aussi ? Vous avez tous pris des poulets ? Ouais. C'est un rêve que je fais cette nuit. T'as fait un rêve cette nuit ? J'ai rêvé que je jouais au Monopoly avec Kila. On était quatre. Et il y a un moment, c'était à moi de jouer. Je n'étais pas focus. Du coup, il a joué. Les dernières mois, tu vois. Et il m'a dit, toi, tu ne joues plus. Pas focus. Trop baptisé. La dictature. La dictature des... Ah ouais. Je ne joue plus. Du coup, je me souviens. Et je suis parti. Toi, tu ne joues plus. Toi, tu es éliminé. Toi, tu n'es pas concentré. Tu te dégages. Je ne peux pas parler de mes rêves à la caméra. Faut couper. Faut couper. Faut couper. Dis-nous tes rêves. Tu fantasmes sur qui ? Personne. Comment ça ? C'est quoi alors ? Je fais des rêves bizarres. Rêves bizarres ? Vas-y, raconte un peu. J'ai peur que je suis dans la même chose que lui. Toi, bref, je me réveille avec Adrien, j'ai la gorsese. C'est bizarre. C'est notre inconscient, il nous dirait... Moi, je ne rêve plus. Là, je crois que je ne rêve plus ces derniers temps. Ah ouais ? Ouais, je n'ai pas de mémoire. Après, c'est juste que tu ne t'en souviens pas. Mais là, je n'ai plus de ce que j'ai en tête. C'est depuis 8 tes rêves. Bien joué, Adji. Adji, c'est sûr. Mesdames, Adji. Ça, ça va pour les cafardiers. Regarde-moi cette belle tranchée de cochon. Le cochon. Le cochon, c'est... Voilà, regardez. Il pose délicatement. Il n'y a pas de cuisine, je ne peux pas mettre de beurre. Et ça, c'est quoi ? Ça s'appelle comment ça ? Ça, c'est de la copa. La copa ? Ah, c'est italien ? Je vois qu'il y a vert, blanc, rouge là. C'est pour fisico. Ah, il connaît ça fisico alors. C'est pour fisico. Fisico, fisico. Come here, brother. Do you know the ham ? C'est le ham, c'est vrai ? Non. Le cochon, comment on dit cochon ? Comment on dit cochon ? How do you say pig ? Maiale. Maiale ? Yes. Do you like this ? This is from your country. Oh, really ? Ah... Si ? Je suis content. Voilà la fierté, la fierté. La copa. Do you eat this ? You like this ? Not really maiale, but... Yeah, other things, yes. Not really this, but... Salami. What do you prefer ? I always like it. Salami. Salami, Napoli. Salami Milano. Salami Milano. Salami Milano. C'est italien le salami ? I don't know. Salami. On veut du traiteur, on veut des diététiciens. Bénévolement, mais c'est sûr. Et voilà, on va faire des plats, des graines, du soja, des trucs incroyables. Parce que c'est sûr, en fait. Mais... On veut des masseuses aussi ? Des quoi, des ? Masseuses. Ah, il y a un problème. Il y a un problème, non ? On veut des masseuses aussi. C'est vrai ? Non, non, non. La posture, le kiné, non, c'est vrai. Non, pour le point de vue médical, mais pour le point de vue médical. On est assis pendant des heures sur les chaises des gamers. Ah, il faut... Il faut du kiné. Il faut du kiné, il faut du kiné. On va te ramener Hagrid en kiné. Tu verras, ça va être bien. Ça va être bien. On va te casser le dos. Voilà, les locaux sont top. Vraiment, dans des bonnes conditions. En tout cas, nous, avec 3D Max, on essaye de faire de notre mieux pour mettre les joueurs dans d'excellentes conditions. Là, par exemple, la gaming room, elle est vraiment bonne. Les PC sont de qualité, ils ont tous des bons FPS. Le coin pour dormir, il est à 100 mètres à peine. Et les locaux sont plutôt bien. Voilà, ils ont à disposition un petit frigo. Ils stockent un petit peu leurs trucs. Que de la malbouffe, bien évidemment. Ah non, il y a des fruits. J'étais mauvaise langue. Il y a des petits fruits. Un espace vidéo pour les débriefs et tout, c'est super important. Des bonnes chaises. Une excellente connexion pour ne pas avoir de ping et être dans le confort quand on est assis. Les PC, ils ont les FPS. Il n'y a pas de flux de FPS et tout. Donc, c'est top. Le matos, après, c'est le leur. Clavier-souris. Donc, vraiment, plutôt bien. On essaie de faire notre mieux avec nos moyens, nos modestes moyens. Et même si on prétend bien évidemment à une meilleure qualité de vie dans le futur. Une progression que ce soit pour la structure, pour les joueurs, le développement un petit peu de la scène en France. Mais pour moi, c'était important de vous montrer ce qu'on est capable de faire. Et surtout, avec notre expérience, d'optimiser que ce soit les bootcamps comme ça. Parce qu'il y a les trajets, il y a les logements. Il y a le prix de la gaming room aussi. Donc, sachez que c'est des coûts qui sont très importants. Et c'est possible parce qu'on est passionné. C'est une grosse prise de risque en tant qu'entrepreneur pour le propriétaire du club aussi. Et qu'on doit obligatoirement passer par ces chemins-là. Et donc, c'est une prise de risque pour espérer vivre de sa passion. Que ce soit pour eux, les joueurs qui misent absolument tout pour devenir des superstars. Et rêver de majeur. Et un jour, être vraiment dans d'autres sphères financièrement parlant. Ou alors, nous en tant que structure, moi en tant qu'ancien joueur, maintenant créateur de contenu. De pouvoir continuer de perdurer dans cet écosystème de l'e-sport en France. Vraiment, c'est une chance de ouf. On crée des moments, des souvenirs avec les personnes, des relations sociales. Moi, j'adore. Mais voilà, je voulais vraiment souligner ça avec ce vlog. Pour que vous puissiez vraiment être en inside. Et comprendre tous les enjeux qu'il y a. Et que c'est une grosse pression. Mais qu'on le vit bien. Mais il y a une grosse pression quand même derrière. Petit repas du midi terminé avec les brosers. Voilà, on parle de tout, de rien. Voilà, avec nos cerveaux incultes. Et on en apprend un peu sur tout le monde. C'est des moments de vie plutôt fun. J'espère que ça vous fait kiffer. Et il y a les pracs. Là, il y a les pracs qui reprennent. Donc, on se reconcentre, déter. On reprend les débriefs de ce matin. Et on retravaille toutes les failles, les ajustements qui doivent être faits. Et... Let's go en roto-major. J'arrête vous la question. Oh ta bonne contre. À part la Red Bull. Alors pour que tu quitte. Ça va bien. Bien joué. Pierre ? Bien joué. Bien joué. Bien joué la barre. Bien joué avec moi Pierre. Alors joué sans prudence à bas. Tu sais à quoi? Le câble. Le conduit Graciaz. Tu peux te mettre ton bolo ? Je sais à voir. C'est une sauve ? Oui. Ok, il n'est pas passé au premier. Tantate. C'est bien. Bien. Five. Il n'y a pas ma tête. Qui là ? Joko. Aji. Let's go, brother. Avec Z. Lucky. Maka. Avec tout ce travail-là, comme vous pouvez le voir, c'est 10h, 19h. Or, travail individuel le soir sur des entraînements, comme le Deathmatch, des joueurs qui vont farmer des leagues individuels comme la FPL et ce genre de trucs. Tu n'es même pas garanti d'être un joueur professionnel avec un rythme comme ça, d'avoir un salaire, de participer à des majors et de gagner des millions d'euros et ce genre de trucs. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a une infime partie des gamers qui arrivent à vivre du jeu, de notre passion, de pouvoir dire je suis professionnel et tout. C'est un privilège énorme. C'est surtout une charge de travail et une précarité malheureuse dans notre écosystème. Je voulais aller sur cet angle, moi, avec ce vlog pour vous expliquer que, voilà, c'est très difficile et qu'il faut féliciter n'importe qui, n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe, n'importe quelle personne qui entreprend de travailler un petit peu dans sa passion ou t'es pas garanti, voilà, de devenir richissime et ce genre de choses alors qu'on adore travailler, peu importe, dans le domaine dans lequel on évolue. Ah, les mecs, ça y est. Bootcamp terminé pour moi. On va laisser les joueurs s'entraîner. Je vous ai fait vivre, voilà, des petits moments avec une équipe pro, savoir un petit peu quel était le processus d'entraînement et comment on prépare un grand tournoi et avec de grands objectifs, voilà, de grands espoirs dans ces joueurs et dans ce projet. Je suis dans la fabuleuse gare de Lyon, j'espère qu'on m'entend bien et je vous embrasse tous très fort, merci beaucoup et il y aura encore, bien évidemment, plein de contenu avec l'équipe et surtout, je vais essayer de les suivre en tournoi, voilà, pour voir un peu de compétition pour ceux qui connaissent mes vlogs quand j'ai joué, moi, en étant pro. Bisous tout le monde, vive 3DMAX !